Dans cet épisode, vous verrez que quand Tanuja dit son nom à Raj, Raj devient triste. Raj se souvient de Tanu. Tanuja dit, on dirait que tu te souviens de ta fille quand tu m'as vue. C'est comme si ta fille n'était pas avec toi. Raj demande, comment as-tu compris ça ? Tanuja répond, votre amour et la douleur dans vos yeux me disent que vous aimiez beaucoup votre fille. Raj dit, tu es si jeune et pourtant si intelligent. Raj dit à Tanuja, allons-y. Tout le monde monte dans la voiture avec Raj pour partir. De l'autre côté, Rano attend Raj et les filles. Raj arrive avec les filles. Rano dit, viens, laisse-moi te montrer ta chambre. Rano est sur le point de leur montrer la pièce. Nidhi se demande pourquoi Rano les emmène à nouveau dehors alors qu'ils viennent d'être ramenés à l'intérieur. Rano les emmène au cellier et leur dit, c'est ici que vous resterez tous. Nidhi dit, comment pouvons-nous rester ici ? Tanuja dit, nous pouvons rester ici, je vais aménager cette pièce. Nidhi dit, nous resterons à l'extérieur de la maison. Rano dit, tu sais très bien que tu ne peux pas rester à l'intérieur de la maison. Si tu ne veux pas rester ici, tu peux quitter la maison. Raj dit, nous ne pouvons pas vous garder dans notre maison car une histoire très critique impliquant votre grand-mère est liée à notre maison. Rano dit, pourquoi leur donnez-vous des détails ? Nous les laissons rester dans la maison et ils se comportent mal. Raj dit à Rano, je parle, n'est-ce pas ? Rano dit, très bien, parlez-leur et dites-moi ce que vous décidez. Rano s'en va en disant que peu importe ce que vous faites pour les gens, il s'en moque. Raj s'excuse auprès des filles et dit, Rano est un peu stricte, mais elle a bon cœur. C'est elle qui m'a envoyé pour vous amener ici. Nidhi demande, où est allée la tante Rano de ce côté ? Nous sommes arrivés de l'autre côté. Raj dit, il y a deux portes dans cette pièce. Vous devriez tous utiliser la porte extérieure. Nidhi pense, j'avais prévu de rester dans la maison avec elle, et maintenant que s'est-il passé ? Raj demande, pourquoi êtes-vous tous silencieux ? Les filles sont toujours des filles. Vous étiez seule sur la route, alors je vous ai amenée ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez rester ici ce soir et aller ailleurs demain. Nidhi pense, au moins, rester ici nous donne une chance d'entrer dans la maison. Nidhi et Vidhi disent, nous resterons ici. Raj dit, il y a certaines règles pour rester ici. Vidhi demande, quelles sont les règles ? Raj explique les règles. Raj dit, règle numéro 1, vous pouvez rester ici, mais vous ne devez en aucun cas entrer dans la maison. Et de 8h à 11h, vous devez rester dans la chambre car c'est à ce moment-là que les enfants de la maison partent pour le bureau. Règle numéro 3, il y a une autre pièce ici où nous gardons nos vieux meubles. Vous pouvez l'utiliser si vous le souhaitez. Il n'y a pas de télévision ici, mais vous pouvez écouter de la musique si vous le souhaitez, mais elle ne doit pas être bruyante et pas romantique. Chanson du tout. Vous pouvez rester ici si vous le souhaitez, ou vous pouvez partir. Tanuja dit, nous resterons ici. Merci de nous avoir donné un endroit où rester. Raj dit, j'enverrai un domestique demain matin pour nettoyer la chambre. Tanuja dit, ce n'est pas nécessaire, je le ferai moi-même. Nidhi se met en colère. Vidhi dit, nous retournerons chez notre grand-mère demain. Nidhi dit, nous ne pouvons pas y retourner. Nidhi dit à Vidhi, pense juste à Nakul. Vidhi dit à Tanuja, tu nettoies la pièce. Tanuja dit, nous allons nettoyer la pièce ensemble. Nidhi et Vidhi s'excusent en disant qu'ils sont fatigués. Tanuja dit, reposez-vous, je vais nettoyer. Tanuja commence à nettoyer pendant que Nidhi et Vidhi se reposent. Rano demande à Raj, qu'ont dit les filles ? Restent-elles ici ? Raj dit, ils resteront dans la réserve. Rano dit, si Rishi découvre à qui appartiennent ses filles, qui sait ce qu'il fera ? Raj dit, vous avez raison. Personne dans cette maison ne devrait découvrir que ses filles sont les filles de Sandip. Raj demande à Rano, Rishi est-il déjà revenu ? Rano dit, Rishi n'est pas encore revenu. Tu sais qu'il rentre toujours tard ? Rishi rentre à la maison. Rano ouvre la porte. Rishi a bu. Rano dit, tu as bu ? Quel que soit ton état aujourd'hui, c'est à cause de Tanu. Rishi dit, arrête ça, c'est la même chose à chaque fois. Rano dit, tu allais bien quand Tanu était là. Tout cela est à cause de Tanu. Quand ta mère mourra, tu te souviendras de moi. Rishi est choqué. C'est ce que pense Rishi. Rishi pense que s'il entre, sa mère le grondera parce qu'il est si ivre. Rishi décide d'entrer dans la maison par l'arrière. Rishi entre dans la maison par l'arrière et Tanuja y fait le ménage. Tanuja pense qu'elle espère trouver un bon travail. Soudain, la lumière de la pièce s'éteint. Tanuja se lève pour réparer la lumière. Rishi se dirige également vers la pièce pour réparer la lumière. Rishi et Tanuja grimpent ensemble à l'échelle pour réparer la lumière. Rishi est choqué de voir Tanuja. Rishi se souvient de Tanu et de leur passé parce que Rishi et Tanu se sont rencontrés pour la première fois de la même manière. Merci d'avoir regardé comment avez-vous trouvé cette critique.